Musique Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmony. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, tutoriel carte, idée carte pour la Saint-Valentin. Donc là, encore une fois, c'est une carte qui est plutôt orientée masculine. Vous pourriez tout à fait utiliser ce modèle pour faire quelque chose de plus féminin, si c'était pour offrir à une femme. Il suffirait principalement de changer la couleur de fond ici, et puis probablement la couleur dominante ici que j'ai utilisée qui est du noir. Alors, l'intérêt de cette carte, c'est de pouvoir... Donc, elle s'ouvre après normalement. Donc, vous avez ici l'intérieur, l'espace pour mettre le petit mot que vous voulez mettre. J'ai laissé ici les cœurs relativement simples, et encore on va les voir d'un peu plus près. Mais surtout, c'est une carte comme ça, qui s'appelle chute, ou chute d'eau si vous préférez, et qui permet comme ça de faire bouger un petit peu tous les petits cœurs. Alors, vous pouvez remplacer les cœurs par plein d'autres modèles. Vous pourriez mettre des messages sur tous les cœurs. Moi, je n'ai pas voulu mettre de message. J'ai préféré juste mettre un petit message ici, je t'aime. Alors là, je pourrais le mettre en français, sauf que je n'ai pas le tampon, mais je pourrais l'écrire. Et puis, ça se met facilement dans une enveloppe, et ça va se raplatir, et puis ensuite, ça se remet. Donc, c'est très volumineux. C'est joli, vous pourriez faire des modèles différents. Après, c'est vraiment à adapter, c'est ultra facile. Je vais vous le montrer de près. Vous le montrez, vous la montrez de près. Ici, j'ai embossé les petits cœurs, et je vous montrerai le classeur de gaufrage que j'ai utilisé, et je vous montrerai comment je les ai colorés. Donc, très facile. Là, ce qu'il vous faudra, au niveau du matériel, c'est une carte de taille normale, avec ici un fond noir et un fond, ensuite, que j'ai décidé de prendre imprimé. Il vous faudra, donc, là, il y a trois niveaux. Il faut quand même que ce soit assez costaud pour pouvoir tenir l'ensemble ici. Il vous faudra également, donc, du papier, je vous dis, un petit peu épais, au moins pour la base, toujours, voire une base assez épaisse. Il vous faudra des petites attaches parisiennes, il vous faudra du scotch double face, de l'encre, si vous utilisez ma technique, avec une petite éponge. Et il vous faudra également une petite trouilloteuse pour faire les trous avant de mettre les attaches parisiennes. J'espère que vous avez montré les attaches parisiennes. On les reverra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre ? Après, c'est de pouvoir couper votre papier normalement. Alors, la carte, je l'ai déjà. J'ai prédécoupé ici mes deux papiers. Je réutilise... Je vais la mettre dans le bon sens. Non, mais c'était dans le bon sens, pardon. J'utilise le même papier parce que je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc, il est un petit peu plus petit pour avoir cette bordure. Et pour l'instant, on ne va pas les coller sur la carte. On va ici, par contre, les coller... Je vais revenir un peu en arrière. On va coller ces deux morceaux-là directement l'un sur l'autre pour commencer. Et on collera après sur la carte quand on aura fait les trous. Donc, ici, je vais prendre le scotch double face. Je vais finir celui-ci. Alors, je fais en sorte... Je crois qu'il va... Il est fini, en fait. Oui, il est fini. Très bien. Hop, c'est en moins. Je récupère celle-ci parce que j'en ai tellement que je... Voilà, à force de récupérer mes affaires, j'élimine. Parce que ça, cet outil-là, j'en suis super contente. N'hésitez pas à en mettre pas mal. Parce que ça, c'est votre papier du dessus. Donc, il faut bien que ça colle pour que tout fonctionne bien. Ensuite, j'essaie de bien centrer. Voilà. Une fois que votre carte est faite. Donc, moi, j'ai laissé... À chaque fois, j'ai recoupé par rapport à ma carte originale. Environ, j'ai enlevé un centimètre pour que ce soit un peu plus petit, pour qu'il y ait une petite marge. Si vous voulez qu'il y ait une marge plus importante, vous coupez à chaque fois votre papier à plus d'un centimètre. Ça, c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez faire. Je pense que ce n'est pas compliqué. Ensuite, ce qu'il va falloir utiliser, c'est une bande de papier noir pour la mettre en travers. C'est celle-ci. Donc, cette bande noire, j'ai décidé, moi, de la couper à... Elle fait environ un cent... Elle fait presque deux centimètres de large. Pas tout à fait. Là, c'est pareil. Vous pouvez la faire un peu plus large si vous le désirez. Pas trop fine non plus parce qu'on va accrocher notre languette. Et il faut qu'elle fasse la même taille que l'extérieur. Donc, si vous avez utilisé notre couleur, que le fond ici était bleu, eh bien, ici, il faudra qu'elle fasse pile poil la largeur. Éventuellement, un tout petit peu plus petit. Là, moi, je l'ai coupée pile poil. On va ensuite la mettre plutôt vers le bas. Mais là, c'est pareil. Il n'y a pas de mesure exacte, mais plutôt vers le bas. Donc, environ, moi, je ne sais pas, un tiers, si vous voulez vraiment un chiffre, je l'ai positionné à environ 4,5. Mais moi, je ne l'ai vraiment pas mesuré. 4,5 du bas. Donc, on va mettre pour sécuriser un petit peu de colle de chaque côté. C'est vraiment pour sécuriser l'ensemble. Donc, je vais la mettre bien par là. Ça me semble bien que ce soit à peu près pas trop bas, que ce soit proportionnel. Là, j'aime bien. Eh bien, voilà. Allez. Vraiment au bord. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va faire nos petits trous. Donc, les petits trous, ici, je les ai faits à environ un peu plus d'un centimètre, un centimètre, virgule 25 du bord. Alors, pour cela, moi, j'utilise cet outil qui s'appelle Crapodile de Memory Keepers. Si vous voulez le voir, je mettrai le lien dans la vidéo. C'est un outil qui est bien parce que c'est un 4 ou 5 en 1 parce qu'on peut l'utiliser pour attacher des œillets. Et puis, il y a deux tailles de trous. Donc là, j'utilise le plus petit. Et ce qu'a dit bien aussi, c'est que vous avez ici de quoi régler. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai été contente de la profondeur. Vous pouvez mettre un petit taquet ici qui va s'arrêter là où vous voulez faire votre trou. Donc, vous avez un point de repère ici et là. Si vous voulez que je vous fasse une revue sur cette... Et je pense que peut-être que j'en ferai une sur ce produit, je le ferai également. Donc là, je viens et j'essaie de bien centrer, de faire un trou. Je fais pareil de l'autre côté. Ils vont être exactement à la même distance du bord. Ça, c'est super pratique. Mais je pense que je ferai une revue peut-être sur ce produit-là. Alors, une fois que ça, c'est bon, je viens renforcer l'ensemble. C'est cool et franchement, je vous le conseille avec ces attaches parisiennes. Alors, j'aurais peut-être dû les séparer avant. Voilà, parce que là, je vois mieux. Je vais faire pareil ici. Là, je vais utiliser trois attaches parisiennes pour ma carte. Vous verrez que deux, ça pourrait être suffisant. Donc, je les rentre, j'ouvre derrière. Voilà, pareil de l'autre côté. C'est vraiment pour sécuriser l'ensemble de la carte. Pas l'ensemble, mais la petite bande qu'on va mettre. La tirette. On va appeler ça une tirette. Voilà, ça, c'est bon. Et maintenant, si on veut, on peut coller directement notre carte sur le fond. Donc, ça, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Je vérifie toujours avant de coller. Donc, on vient mettre du scotch vraiment partout, y compris sur les attaches. J'en mets bien que ça adhère. En général, j'en mets moins, mais là, c'est important. Voilà. Je centre. C'est bon. Ma carte, le fond, déjà est fait. Alors, ce qu'il vous faudra ensuite, c'est une bande de papier. Donc, j'ai utilisé une feuille A4. Et dans la longueur, d'accord, la feuille A4 était comme ça. Dans la longueur, j'ai coupé une bande qui est de la largeur exacte des cœurs que j'ai voulu utiliser. Donc, d'abord, choisissez éventuellement la forme que vous voulez mettre. Là, j'ai pris des cœurs, mais vous pourriez... J'ai un peu compliqué, mais vous pourriez utiliser simplement des carrés ou des rectangles en fonction de ce que vous voulez faire. Parce que là, j'ai les dyes appropriés. Ces dyes, ils viennent comme ça. C'est de la marque Spellbinder, des petits cœurs ciselés. Ensuite, je les ai passés dans un classeur de gaufrage. Un peu le même que je vous ai montré dans une autre vidéo. Il est recto verso. Il y a deux modèles différents. Donc, j'ai utilisé les plus petits cœurs. Et après, je vais vous montrer comment je les ai colorés. Donc, il faut que votre bande fasse la taille en largeur de la forme que vous allez mettre. Vous pourriez mettre des petites images. Vous pourriez mettre des petits mots au milieu. Il faut que ce soit de la même taille. C'est plus joli. Ou éventuellement plus grand, mais pas plus petit. Ça risquerait de bloquer. Et je l'ai utilisé toute la longueur. Je ne vais pas forcément me servir de tout. Mais c'est bien d'avoir un petit peu de marge. Donc, la longueur d'une A4. On va glisser ça ici. Vous allez regarder à quel niveau vous voulez arrêter votre bande. Là où on va tirer la petite tirette. Alors, si vous remarquez ici, je ne suis pas descendue jusqu'en bas. Parce qu'après, j'ai mis un petit bitogneau justement pour aider. On pourrait mettre un ruban là à la place. Donc, je me suis arrêtée un petit peu avant. Pour que ce soit harmonieux. Vous voyez, j'ai un petit peu d'espace en haut. Un petit peu d'espace en bas. Donc, je vais faire la même chose ici. Je vais m'arrêter là. Il y a environ 2 cm. Et ici, je vais replier la carte. Peut-être descendre un petit peu plus bas. Ici. Voilà. Alors, ça, il faut être bien parallèle. Pour que ce soit joli. Ensuite, on la replie. Vous pourriez arriver jusqu'en haut. Moi, je vais m'arrêter. Et là aussi, je fais attention quand je plie. D'être bien parallèle à ma bande en dessous. Je décide de m'arrêter ici par exemple. Elle va être un petit peu plus longue que celle que j'ai fait là. Ce n'est pas gênant. Et je vais couper l'excédent. Pour couper l'excédent. Alors ça, vous le mettez vraiment. Vous ne bougez plus une fois que vous l'avez fait. On ne le colle pas ici. En aucun cas. Là, vous remettez bien droit. Et vous allez faire une marque avec un crayon de papier. Ici. Vous allez le couper plus ou moins à ras. Éventuellement, un peu plus court que plus long. Que la bande qui est en dessous. D'accord ? Donc là, je vais le retirer. Vous pouvez couper avec des ciseaux. Moi, j'ai une petite guillotine. Enfin, j'avais une petite guillotine. Où est-elle passée ? Elle est là. Donc, vous pouvez faire un petit trait comme ça. La petite guillotine est pratique. Hop. Voilà. Je le passe là. Et je vais couper. Je fais bien attention d'être plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je coupe. Voilà. Parfait. Je vérifie si besoin est. Alors. Ça me semble bien droit en bas. Ici aussi. Je centre. Voilà. Là, c'est pas mal. Donc, maintenant que je suis contente, je leur enlève. Et on va venir faire des plis. D'ailleurs, je vous conseille de bien les marquer, vos plis. Parce que c'est déjà fait là. On va faire des plis tous les 2 cm. Alors, soit vous utilisez un papier comme ça, une règle et vous allez plier. Vous faites une ligne et vous pliez. Soit vous utilisez le score pâle. Parce que moi, je trouve que c'est pratique, le score pâle. Donc, on va plier dans ce sens-là. Donc, une fois que vous êtes ici, ce que le score pâle, voyez, ça, c'est pas très joli. Si je l'avais fait directement, ça aurait été mieux. Donc, 2 cm. Je sais que moi, le 2 cm, ça va arriver ici. Parce que ça, c'est en inch. 2 cm. Ça arrive pile poil là. Donc, ça fait 6 et 3 quarts. Je sais que c'est un petit peu compliqué, les mesures américaines. Mais, voilà, ça fait 6. Là, il y a la moitié, plus encore un quart. Enfin, ou une moitié avant d'arriver au 7. Donc, je me mets au milieu. Là, je fais un trait. Je me remets au milieu. C'est plus facile. Bien centré. Encore un trait. 1, 2. Et je vais le faire une troisième fois. Oui, je fais une troisième fois. Et voilà. Quoique je me demande si 2, c'est pas suffisant, en fait. Mais je le fais comme ça. Je le fais de cette façon-là. Donc là, on va plier. Toujours, on fait le trait. Et on plie dans ce sens-là. Je vous l'ai déjà dit. Même si ça paraît pas cohérent. On fait le trait et on va pas plier dans ce sens-là. On fait le plier à l'inverse de ce qu'on ferait normalement. Ça peut paraître illogique, mais ça fait quelque chose de beaucoup plus propre. Je pense que vous allez le voir. Ici, mes plis sont parfaits, alors que celui-ci ne l'est pas. Ça a cassé le papier. Voilà. Maintenant que ceci est fait, on n'est même pas obligé de venir le coller encore tout de suite. Non, on peut le faire. Il y a différentes façons. Je vais prendre mes cœurs et on va les coller. Mais avant de les coller, on va venir leur mettre un petit peu de couleur. Donc ici, je vais vraiment me rapprocher pour vous montrer. J'ai utilisé donc le classeur de gaufrage après avoir coupé la forme. Toujours faire d'abord l'embossage. Ici, parce que c'est un classeur de gaufrage, mais on dit embossi en anglais. Il vaut mieux le faire avant. Donc ça, c'est le dos. Parce que sinon, le papier est après. Une fois qu'on l'a mis dans le classeur, il devient très fragile. Donc je vous conseille de le faire avant. Et ensuite, je vais prendre mon petit brouillon ici. L'encre. Une petite éponge. Et je vais lui mettre un petit peu de couleur. Mais je vais surtout m'orienter sur les bords. Alors, je commence un peu à l'extérieur. J'ancre les bords. Et je viens terminer un petit peu. Terminer, laisser mourir un petit peu mon encre vers l'intérieur. Ce qui va donner un hal à mon cœur. Pour lui donner cette dimension que j'aime bien. Peut-être que je pourrais me rapprocher un peu. Voilà. Donc vers l'extérieur, vers l'intérieur. On rabat un petit peu l'encre. Voilà. Ce qui fait que mon petit cœur, vous voyez, à l'intérieur, a encore un peu plus de dimension. Grâce à cette encre qui vient petit à petit mourir à l'intérieur. Ça lui donne de l'éclat. Il est encore plus beau que si c'était tout peint de la même couleur. Donc je me suis avancée. J'ai déjà fait les deux autres. Donc ça, ça va très vite. On en aura éventuellement encore besoin de notre encre et de l'éponge. Donc j'en ai déjà fait deux autres. Voilà. Sur le même principe. Et on va prendre notre languette. Et on va venir les coller. Alors, on va venir les coller. On va commencer en fait par le bas. Oui, c'est vrai que le troisième n'était pas forcément utile. On va les coller sur les languettes. Donc vous n'allez mettre du scotch que sur la partie supérieure de votre cœur. Sur ces parties-là. D'accord ? À la limite, ça, ce n'était pas indispensable. Sauf si vous vouliez en faire un quatrième. Donc là, je m'arrête là. Donc je regarde. Vous avez largement la place de mettre votre... Je vais passer à celui-ci. Hop. Allez. Je les utilise tous. Je mets du scotch que sur le haut. Et je vais en fait utiliser... Voilà. Je viens à ras du pli. Je me mets... Il vaut mieux être un petit peu en dessous du pli. Et je le colle. Je vais faire pareil avec les deux autres. Et si on commence par celui-ci, c'est quand même plus pratique. Il vaut mieux que je le mette droit. Alors, je me mets légèrement en dessous du pli. Voilà. Que ça ne gêne pas. Ici, ça ne gêne pas. Ici, non plus. Le dernier... Le dernier... Pareil. Alors, légèrement en dessous. Voilà. Et ça ne dépasse pas. C'est parfait. À ce stade-là, maintenant, je vais l'ouvrir. Et ici, sur cette languette, je vais mettre pareil du scotch double face. Et je viens en mettre que vers le bord. Là, ce n'est pas terrible. Voilà. Que sur le bord. Je renfile le tout dans ma carte. Je la replie bien comme il faut. Et je viens me mettre à ras. Ou au pire, légèrement à l'intérieur. Alors, d'abord, je regarde si je suis bien centrée. Et là, c'est parfait. Je peux coller. Et la carte est quasiment terminée. Et si je tire ici... Hop. Normalement, ce n'est pas fait pour aller jusqu'au bout. Mais ça se déplie. Alors, encore une fois, vous pourriez mettre des petits mots cachés, si vous voulez. Ou un petit mot ici, en dessous. C'est vraiment à vous de voir. Mais regardez comme ça marche super bien. Alors, maintenant, la petite finition ici, pour que ce soit plus facile à attraper. Vous pourriez faire un petit trou. Parce que ça va davantage le tenir. Moi, ce que j'ai fait, comme j'ai utilisé cette carte, j'ai coupé des morceaux. Hop. J'ai dû couper la taille. Je vais récupérer ici le morceau en trop. Je vais le plier d'abord un petit peu. Ça, c'est un peu large. Bon, voyons voir. Ça dépend si la personne à qui vous l'offrez a des gros doigts ou des petits doigts. Je vais même peut-être le faire un petit peu plus long. Je ne veux pas dépasser de ma carte, surtout. Donc, je vais voir. Je vais le couper ici. Là, pareil, je ne vous donne pas de dimension parce que ça n'a pas d'intérêt. Tout dépend, une fois qu'elle est comme ça, combien ça dépasse. Je... Ouais, non, ce n'est pas terrible. C'est un petit peu long. Il vaut mieux couper plus long et après raccourcir que si on coupe trop court. Après, c'est cuit. Voilà. Là, ça me semble bien. Je vais faire un trou ici au milieu avec ma trouilloteuse de tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu le faire avant, mais bon, c'est vraiment pas gênant. Donc, on essaie de bien se centrer. Je ne la mets pas trop au bord. Alors, est-ce que je suis centrée ? Je pense que oui. On y va. Je vais faire pareil avec ça, ma petite languette. Voilà. Je positionne ma languette et mon papier noir à l'intérieur. Je vais utiliser ici une autre attache parisienne. Vous pourriez utiliser un ruban, mais pour un homme, j'ai pensé que l'attache parisienne était mieux. Et puis, c'était assorti à ce qu'on venait de faire. Et je vais l'ouvrir derrière. Oups. Voilà. Je la mets dans ce sens-là pour être sûre qu'elle ne dépasse pas, qu'on ne puisse pas s'accrocher et se faire mal. Alors, ça va bouger. Alors, si vous ne voulez pas que ça bouge, vous pouvez mettre un petit point de colle avant pour que ça reste fixe. Parce que votre languette va bouger. C'est à vous de voir. Et voilà. Votre carte est terminée. C'est fait. Et ça ne bouge plus. Vous mettez ça dans votre carte. Ça va légèrement s'aplatir. Ce qui ne sera pas forcément une mauvaise chose. Et puis après, quand la personne va l'ouvrir, clac, clac, clac. Ah non, j'ai oublié le petit mot. Alors, oui, le petit mot. On va mettre un petit mot. Donc, j'ai pré-découpé un petit papier. La même couleur ici que mes cœurs. Sauf que je vais faire pareil. Je vais là tamponner un petit je t'aime. Alors, je vous conseille d'utiliser un papier là, qui ne soit pas trop épais. Sinon, il faudra... Ça risque de bloquer un petit peu. Donc, pas trop épais. Vous voyez ici, si on veut que ça passe bien, il faut juste tenir un petit peu l'enveloppe comme ça, mais ça va. Sinon, si c'est trop épais, il y aura du mal à repasser dessous. Donc, j'ai découpé mon petit carré. J'ai un petit tampon qui dit I love you. Je ne veux pas changer de couleur. Je veux que ce soit assorti. mini-tampon ou mini-support de tampon. J'essaie de bien centrer. Je vais peut-être mettre ma tête au milieu. On va essayer d'éviter. Hop. Voilà. Là, on peut mettre un petit cœur. Pourquoi pas au milieu. Mais je ne veux pas que ce soit trop épais. Encore une fois, j'ai peur que si je rajoute encore quelque chose, ça ne puisse plus passer. Alors, je vais le laisser comme ça. Scotch. Ah oui, je veux mettre un petit peu de rouge comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, à nouveau, l'éponge et l'encre. Je reprends mon papier qui me sert comme ça de brouillon. J'enlève l'excédent et j'en mets un petit peu tout autour. Alors, on aurait pu mettre du marron aussi à la place si on voulait pour faire un rappel du fond. Mais franchement, je trouve que ça suffit c'est assez foncé comme ça et puis un petit cœur dire je t'aime avec un petit peu de rouge ou de rose mais je trouvais que ça se mariait plutôt bien. Du scotch. Je retire ma languette. Ce n'est pas celui-là. Je retire la languette ici et je vais le mettre par là centré au milieu voilà comme ça ça pousse un peu la personne à tirer. On pourrait en mettre d'autres vous pouvez en mettre des plus grands c'est juste un exemple. Je reviens un peu en arrière hop et voilà votre carte une carte donc appelée cascade waterfall en anglais super mignon dimensionnelle interactive et puis pas compliqué du tout. Vous pouvez faire ça pour qui que vous voulez que ce soit un homme qui que vous vouliez pardon un homme une femme on intervertit tout simplement les couleurs et puis voilà vous pourriez mettre des photos aussi de vous deux si vous en avez je trouve ça très mignon et puis franchement pas compliqué voilà alors n'hésitez pas laissez-moi un pouce en l'air laissez-moi également vos commentaires ou vos questions si besoin était et puis n'oubliez pas de souscrire à cette chaîne de cliquer sur la cloche et de partager sur les réseaux sociaux voilà je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite portez-vous bien